7h22, si vous voulez bien vous comprendre Oui pardon, excusez-moi Ça s'appelle donc RTL sans filtre, vous êtes sur RTL et vous êtes Mathieu Madégnon C'est vrai, je travaille Donc j'ai une phrase, comment allez-vous aujourd'hui ? Alors je vous le dis, j'ai appris, c'est vrai, j'ai appris une mauvaise nouvelle hier Je dois me refaire opérer de la mâchoire Alors voilà, non rigole pas, c'est pas marrant Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire Mathieu Avec la guerre en Ukraine, l'inflation, le harcèment scolaire Ta mâchoire c'est un sujet qui peut intéresser Tous les auditeurs et auditrices de RTL Raconte-nous, très bien Donc puisque vous insistez, parce qu'en fait Je dois me faire opérer, je vous explique ça Parce que je ronfle fort et ça risque de déboucher Sur des apnées du sommeil Et c'est à cause de ces apnées du sommeil que l'on meurt dans son sommeil Alors vous allez me dire, mourir dans son sommeil C'est la plus belle des morts qui soit Mon oncle il est mort dans son sommeil Et ça a été horrible, d'accord ? Surtout pour les gens qui étaient assis Derrière la rue dans la voiture Alors d'ailleurs, qui c'est qui ronfle autour de la table ? Vous ronflez ou pas ? On ne dort pas ensemble Mon ronflement me réveille Je suis comme ça, qui a parlé ? Ma meuf, ma chazamée en train de ronfler C'est du Barry White Voilà, je vous le dis Donc opération Et moi je déteste les opérations Alors je sais que personne n'aime se faire opérer Mais moi c'est l'enfer Avant ma première opération de la mâchoire Je m'étais déjà fait opérer Donc jamais de ma vie j'ai eu une opération Je me rappelle, j'étais allongé dans le bloc Il y avait plein de gens qui tournaient autour de moi Et qui s'en foutaient de ma gueule Tout le monde m'ignorait J'avais l'impression d'être une hôtesse de l'air En pleine démonstration des consignes de sécurité Et le chirurgien me dit Il faut vous détendre M. Madegnan Imaginez-vous sur scène J'étais en blouse et cul nu Je lui dis Qu'est-ce que tu racontes ? Et il me dit Pour que l'anesthésie fasse effet Il faut que vous soyez détendu Et là, je vous jure Le chirurgien, 70 ans Et l'anesthésiste, 65 ans Pour me détendre Le chirurgien commence à me caresser les cheveux Et l'anesthésiste A me passer la main sur le visage Et à ce moment-là Je sens l'anesthésie faire effet Et moi je ne voulais plus du coup Je me suis dit Essaie de résister Et le dernier truc que j'ai vu C'est le sourire pervers du chirurgien Donc voilà Alors à la base Je vais me faire réopérer en juin Mais si j'avais fait ça Je n'aurais pas pu finir la saison à la radio Et je me dois d'honorer mon contrat avec RTL Pour vous Yves Pour vous Amandine Et pour mon banquier aussi C'est important Donc voilà J'ai fait une radio hier Et je peux attendre juillet Donc soyez rassurés Parce que je sens que vous êtes tendus Mais même la radio Je n'étais pas tranquille La radio Tu sais je l'ai dit aux radiologues Ce n'est pas dangereux Toutes les rayons X Et les radiations qu'on prend dans la gueule Il me dit Non pas du tout Et là il s'est mis à courir Il s'est caché dans un abri anti-atomique Je me suis dit Tu ne me prends pas pour un con le radiologue Parce que des fois J'ai l'impression que les médecins Ils nous prennent pour des idiots J'ai fait une prise de sang Il n'y a pas longtemps Et je me retrouve avec l'aiguille dans le bras J'ai fait un flacon de sang Deux flacons Trois Au bout du cinquième C'est moi qui dois dire stop Comment ça fonctionne le truc Je dis non Et là je commence à avoir la tête qui tourne Et je fais un malaise Et je commence à dire au médecin Je crois que je fais un malaise Il me dit vous inquiétez pas Il me dit je vais vous donner quelque chose Je me suis dit Il va me donner un médicament Non Il m'a amené un croissant C'est ça la médecine Si un jour Vous visez votre sang C'est une vénoiserie qu'il faut prendre Sachez-le Imagine t'as la guerre Ton pote meurt dans tes bras Tu lui dis John ne t'inquiète pas On va te trouver une boulangerie Amenez-moi des chouquettes On le perd putain Tiens en parlant de boulangerie de chouquettes Je vais aller petit déj Parce qu'il faut que je prenne des trucs mous Faciles à mâcher Je vous ai parlé de ma mâchoire D'accord ok ça va Allez à mardi prochain alors Merci Mathieu Je signale qu'on peut vous retrouver Sur la scène de l'Apollo Théâtre Le 24 juin Avec votre nouveau spectacle Elodie Pou Oula Alors Elodie Pou Elodie Pou sera avec nous demain matin